Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de l'Asus Rogue Flow 13 donc un ultrabook bien évidemment mais pas que parce que l'Asus promet des belles choses donc c'est un Rogue qui dit Rogue dit gaming donc ce PC a une possibilité de devenir un PC portable donc ultra portable mais aussi une tablette puisqu'il se remet dans l'autre sens directement et en même temps un PC gaming parce qu'il y a un petit matériel embarqué qui se cache juste par là et je vous le présente juste après, c'est parti et on commence tout de suite dans le vif du sujet ce PC est proposé par Asus pour tout simplement proposer une solution d'ultra portabilité, de tablette et en même temps de PC gamer via une carte graphique extérieure, un IGPU qui est très intéressant mais avant d'aller sur l'IGPU, on va d'abord parler du PC lui-même ça avait été présenté au CES 2021, j'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus pour vous le présenter un petit peu et j'attendais vraiment de voir ce qui valait et aujourd'hui j'ai la chance de l'avoir dans les mains encore merci à Asus et à M. Greux de me le prêter pour que je puisse en faire un test aujourd'hui mais avant de commencer un petit peu, parce que je me suis permis de faire des benchmarks sur cet ordinateur je voulais voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre donc avec la config qu'il a actuellement et en plus de ça avec l'IGPU branché directement dessus mais avant tout, cet ordinateur niveau design, à quoi il ressemble cet ordinateur, il ressemble à des PC qu'on a un peu déjà vus de chez Asus ou Dell bien évidemment aussi lui, il met le plastique, aluminium et magnésium pour renforcer cet aspect premium de l'ordinateur ce qui lui donne un look très joli petit bémol un petit peu sur la texture on voit facilement les traces de doigts sur le capot extérieur et sur l'écran donc présentant une petite lingette avec cet ordinateur, ce n'est pas du luxe pour pouvoir le nettoyer assez régulièrement ça va être un petit peu maniaque via les traces de doigts pour ce qui est de la ventilation, on la retrouve, elle se situe sur la tranche droite sous l'écran et sous la machine directement donc c'est un PC qui est très bien refroidi il le propose en plus de ça de le mettre directement en mode tente ou en mode A comme on peut le voir quand vous le placez sur le dessus c'est vraiment intéressant parce que l'air refroidi mais aussi en mode tablette totalement on vient retourner l'écran à 360 le clavier sous les mains alors ça a une texture un peu spéciale d'avoir le clavier directement en sensation mais l'avantage c'est quand même que ce clavier se désactive et du coup on passe vraiment en mode tablette en plus ce qui est intéressant c'est que la charnière est assez souple et en même temps assez rigide pour ne pas trop bouger quand on vient s'en servir en tant que PC portable parce que malgré tout quand on tape un petit peu sur l'écran ça bouge légèrement mais pas de trop c'est pas forcément désagréable avant de rentrer dans la connectique de cet ordinateur on va d'abord parler de ce bouton d'alimentation qui est sur le côté droit c'est assez bizarre et en même temps il fait reconnaissance digitale donc pour le déverrouiller alors je suis un petit peu embêté avec ce bouton à droite parce qu'en manipulant le PC assez vite on vient appuyer et le mettre en veille ou tout simplement nous voulant brancher une clé USB un peu à tâtons sur le côté on vient appuyer assez facilement sur ce bouton donc à mon sens il n'est pas forcément très bien placé malgré tout on commence à s'y faire et à force de l'utiliser on appuie de moins en moins dessus pour continuer sur l'aspect visuel quand on ouvre cet écran on peut le voir un clavier sans pavé numérique ça va de soi on est quand même sur un 13 pouces il n'y a pas forcément beaucoup de place mais bon on s'y fait assez facilement la touche entrée qui est en une seule barre pas forcément la grosse touche entrée qu'on connait mais moi personnellement ça ne m'a pas trop choqué le pavé tactile je trouve qu'il réagit bien la texture est très sympa au toucher il est par contre un petit peu petit mais en soi moi je ne trouve pas ça bien gênant qu'on l'a bien pris en main de cet ordinateur ça fait très bien l'affaire pour revenir un petit peu au clavier celui-ci est rétro éclairé on a trois modes donc c'est l'éclairage assez standard on est sur une couleur blanche mais on peut avoir un système rythmé enfin voilà vous pouvez choisir assez facilement via les boutons raccourcis sur le haut du clavier en parlant du clavier encore une fois les touches sont à une course de 1,7 mm le toucher est très agréable je trouve que le retour de touche est bien dans les raccourcis de clavier sur le haut on trouve facilement le montée de son descente de son en même temps la coupure du micro ou l'activation du micro c'est pas mal ça veut dire que ce PC est vraiment ultra portable et qui permet par exemple de travailler de chez soi en plus de ça l'armory crate en accès direct en haut qui vous permet de configurer différents modes donc du mode silencieux jusqu'au mode turbo donc ces différents modes brident plus ou moins les capacités de l'ordinateur je vous ai fait un benchmark mais on en parle un petit peu plus loin la connectique vraiment de cet ordinateur donc je vous l'ai dit sur le côté droit on a le bouton pour démarrer l'ordinateur et juste à côté un USB-C qui permet de venir charger l'ordinateur en 1000 watts alors c'est très intéressant la batterie charge très vite le petit bémol pour moi c'est ce port à cet endroit là ça me gêne un petit peu vu que je suis droitier je trouve que tout ce qui est connectique sur la droite gêne assez franchement en plus de ça le port USB est sur le côté lui aussi donc c'est à côté du bouton power donc on est vraiment sur deux connectiques très intéressantes l'une à côté de l'autre et du côté droit du PC pour moi c'est un petit bémol mais c'est pas dramatique et du côté gauche on peut retrouver un port HDMI 2.0 avec un port jack 3.5 et une interface propriétaire Asus comptant un port USB type C USB 3.2 gêne 2 et une interface PCIe 3.0 x8 alors la X8 pardon au niveau connectique il n'a pas la farandole mais il propose la connectique future et en même temps passé vu qu'on a quand même l'USB type A et un USB type C voire même deux USB type C l'avantage c'est qu'en USB type C pour la charge on gagne vraiment du temps l'inconvénient c'est que si on est en charge on ne vient pas brancher un USB type C de ce côté là il faudrait le brancher de l'autre côté vers le port propriétaire alors c'est bien pas bien certains diront oui non voilà l'avantage c'est qu'on a un port propriétaire le port propriétaire comme je vous l'ai dit il permet de venir brancher une carte graphique en plus mais cette carte graphique permet d'avoir un bloc à côté qui est un bloc graphique mais en même temps qui permet d'être un hub un petit peu de différentes connectiques sur ce hub on retrouve assez facilement donc on peut le voir sur l'arrière l'alimentation de ce hub en même temps l'entrée port RJ45 4 USB type A à l'arrière donc on peut venir quand même brancher pas mal de choses un display porte et de nouveau un HDMI et si on regarde sur la tranche on retrouve directement un lecteur de carte SD donc le port propriétaire est intéressant parce qu'il permet de venir étendre la connectique alors certes ce n'est pas un Thunderbolt mais c'est même encore mieux que ça parce que le débit est démultiplié beaucoup plus que par un port Thunderbolt donc je trouve cette alimentation parce qu'en même temps on peut dire que c'est une alimentation c'est un boîtier externe c'est une carte graphique en même temps ça fait beaucoup de choses il faut savoir que par le port propriétaire vous avez un USB type C vous pouvez venir en fait brancher uniquement ce petit boîtier sur le côté de l'ordinateur ce boîtier vous l'alimentez vous n'aurez pas le choix et en même temps il va charger l'ordinateur ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez un pseudo bloc d'alimentation un peu énorme mais qui vous booste l'ordinateur alors qui vous le booste raison de plus passe dedans il y a une grosse carte graphique mais on fera un petit point après dessus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler de choses donc on va continuer sur l'ordinateur tout d'abord et pour continuer on va faire un petit point sur l'écran cet écran est très intéressant c'est un écran 13 pouces avec une dalle IPS au format 16 dixième certifié pantom et protégé par du Gorilla Class donc on est bien évidemment sur du tactile tout simplement certains d'ailleurs se transforment en tablette donc c'est intéressant en plus il est compatible avec les stylés donc pour quelqu'un qui fait de la création je trouve ça vraiment cool du Photoshop des choses comme ça ce PC intègre une caméra malheureusement encore une caméra en full HD 720p c'est pas fou c'est assez flou malheureusement mais ça peut faire largement le taf pour du télétravail et être en visio c'est vraiment un ultra portable il mesure à peine 30 cm par 22 avec une épaisseur de seulement 1,58 cm donc c'est vraiment pas haut et un point net de 1,58 kg ce qui est quand même très raisonnable pour un ultrabook avec la puissance qu'il propose pour ce qui est de la configuration interne on est sur un Ryzen 9 en 5980 HS qui est lui-même accompagné d'une RAM de 32Go LPDDR4X on est sur du lourd parce que cette RAM peut être cadencée jusqu'à 4266 MHz c'est quand même énorme dans un ordinateur portable par contre petit bémol une 1650 Max-Q à l'intérieur alors vous allez me dire c'est pas grand chose oui c'est pas grand chose mais ça permet de faire tourner quand même déjà pas mal de choses même si on n'a pas l'accu extérieur l'IGPU qu'on appelle le boîtier en plus qui vient on va dire compléter cette config et permettre de gagner de la puissance on est quand même sur une carte graphique qui est pas dégueulasse et qui permet quand même de faire tourner quand même pas mal de choses Niveau stockage un SSD en NVMe 1 Teraoctet qui est fourni par Western Digital qui propose une écriture qui avoisine les 1646 Mbps et une lecture de 1889 Mbps on n'est pas sur du très haut de gamme sur le SSD interne mais malgré tout il fait le taf et c'est ce qu'on lui demande et de la dissipation thermique de cet ordinateur quand on fait des tâches type bureautique c'est un PC qui chauffe pas du tout tout simplement parce que les ventilos ne tournent même pas par contre si on commence à rentrer un petit peu dans de la configuration 3D etc qu'on booste un peu les performances d'ordinateur celui-ci se m'a chauffé et on peut avoisiner les 44 dB mais le bruit n'est pas forcément très gênant après bien évidemment quand on travaille sur des logiciels comme ça c'est bien de bosser avec un casque à la limite mais aujourd'hui je trouve que pour de la bureautique pure et dure il fait vraiment taf on a vraiment zéro bruit pour le boulot pour l'avoir testé je trouve ça génial pour ce qui est maintenant de la consommation à l'intérieur on retrouve une batterie de 62 watts c'est pas grand chose effectivement mais c'est une batterie d'ultra portable aujourd'hui le petit paradoxe c'est qu'on est sur un ultra portable qui embarque quand même un processeur de 8 coeurs 16 threads donc qui consomme beaucoup on est dans une configuration qui fait un petit peu mal petite batterie gros processeur grosse consommation du coup on baisse un petit peu la capacité de la batterie à tenir les 10 heures données par le constructeur pour moi à mon sens aujourd'hui ce pc si on enlève tout ce qui est on va dire traitement lourd que vous faites uniquement de la bureautique avec cet ordinateur vous pouvez monter jusqu'à 5-6h30 effectivement l'autonomie ça fait mal mais en même temps on peut se dire une chose asus se rattrape avec le chargeur par usb-c en 1000 watts le pc en environ une heure et à 82% une heure et demie 100% donc assez vite vous pouvez le recharger pour l'utiliser imaginons je sais pas vous avez des cours le matin vous rentrez entre midi et 2 vous lancez un peu l'ordi en charge vous repartez une petite heure après 82% ça vous fait l'après-midi en plus de ça quand on regarde le bloc d'alimentation il est assez léger il ne prend pas trop de place ça c'est quand même cool alors je vous ai parlé de l'ultra portable maintenant je ne pouvais pas vous parler de cet ordinateur sans l'IGPU l'IGPU qui est ce boîtier externe j'en avais en première il n'est pas encore commercialisé il sera commercialisé d'ici la fin du mois début de mois prochain l'ordinateur lui-même par contre est déjà commercialisé donc vous pouvez investir dedans l'IGPU qui est à l'extérieur c'est une carte graphique en 3080 RTX donc on est vraiment sur de la puissance pure et dure qu'on vient rajouter à cet ordinateur gros avantage d'avoir un bloc déporté en plus de ça le bloc n'est pas forcément lourd il ne tient pas trop de place moi je sais que j'ai un sac à dos avec tout simplement un sac à dos qui me permet de mettre un écran 17 pouces là l'avantage c'est que vu que le PC est très petit je peux me permettre de mettre le PC et juste à côté le bloc en plus l'IGPU qui ne tient pas plus de place qui n'est pas forcément plus lourd et qu'on peut trimballer facilement alors aujourd'hui il n'est pas forcément donné pour être bougé de droite à gauche tout simplement parce que ce boîtier va permettre donc effectivement d'avoir beaucoup de connectique comme je vous l'ai dit juste avant la connectique on l'a déjà vu il y a de l'HDMI il y a du DisplayPort donc ça veut dire qu'on va venir brancher des écrans aujourd'hui le but de cet IGPU c'est de le laisser par exemple à la maison ou à un endroit il ne bouge pas trop et quand vous rentrez directement cet IGPU vous avez branché par exemple deux écrans dessus le clavier la carte SD la totale vous arrivez paf vous branchez l'ordinateur dessus l'ordinateur se lance et vous avez un PC de bureau avec la puissance d'un PC de bureau avec une grosse carte graphique alors je trouve ça génial aujourd'hui comme je vous l'ai dit tout à l'heure en plus de ça cet IGPU dès qu'il est alimenté vous n'êtes pas obligé d'alimenter le PC pour le charger donc ça peut vous faire un gros bloc d'alimentation que vous déplacez à l'extérieur assez facilement moi ça ne me choque pas je m'en sers actuellement comme ça j'en suis vraiment pas déçu je trouve que c'est génial en plus de ça l'avantage qu'on peut avoir avec un bloc externe c'est que le refroidissement est totalement décalé de l'ordinateur quand on balance la puissance ça souffle un peu fort mais ça reste déporté le son est atténué et c'est très agréable quand même pour jouer de plus il ne faut pas l'oublier ce port propriétaire qui est sur le côté de l'ordinateur demain vous pourrez sûrement venir brancher une autre carte graphique et là on est vraiment sur de l'évolution pure et dure d'un ordinateur où on peut venir changer la carte graphique dans le temps pour pas avoir un PC obsolète d'où l'intérêt d'avoir à l'intérieur un gros processeur qui fait bien le taf pour tenir assez longtemps dans le temps l'entrée de brancher sur le côté elle est directement reconnue par l'armory crate qui va lancer automatiquement pour vous demander si vous voulez synchroniser l'IGPU externe vous vous dites oui celui-ci va se lancer alors ça met 10, 15, 20 secondes à se lancer dès qu'il est lancé c'est parti vous avez toute la puissance nécessaire pour jouer pour faire du gros traitement et en même temps après derrière quand vous la débrancher il ne faut pas la débrancher en mode bourrin où je débranche le truc sur le côté sinon ça ne va pas y faire du bien donc il y a une procédure pour débrancher un petit peu comme quand vous faites éjecter la clé USB vous ferez éjecter l'IGPU pour on va dire éviter d'abîmer le matériel alors c'est contraignant oui et non oui parce que ça va vous prendre 15 secondes à l'installer et 15 secondes à la retirer malgré tout vous aurez quand même beaucoup de puissance quand vous l'installerez et vous pouvez la débrancher assez facilement pour partir faire autre chose malgré tout je pense que de ce côté là Asus a trouvé la meilleure solution c'est un peu dur de trouver mieux aujourd'hui 15-20 secondes je trouve ça très raisonnable c'est pas comme si on débranchait attendre 1 minute 2 minutes et pareil pour la ressortir 15 et 15 on est sur 30 secondes de perdu pour la puissance que ça apporte je pense qu'on peut se permettre de perdre 30 secondes assez facilement pour ce qui est de la puissance à l'intérieur de cet ordinateur je me suis permis de faire quelques benchmarks donc les benchmarks que j'ai fait je les ai mis en mode économie d'énergie et en même temps en mode performance et turbo on voit que les résultats sont forcément très intéressants ils se placent carrément dès qu'on vient brancher l'IGPU sur le haut voire le sommet des PC portables en termes d'utilisation on est sur des bandes test 3D Marks j'aime bien m'en servir je trouve que c'est des bandes test assez intéressants qui donnent des résultats cohérents maintenant on va passer un petit peu au côté positif et négatif de cet ordi pour arriver à faire une petite synthèse alors niveau positif on est vraiment sur un ultra portable avec un écran tactile qui permet d'accepter directement un stylet on a une connectique qui n'est pas dégueulasse très loin de là sur cet ordinateur par contre on pourra regretter un petit peu l'autonomie qui descend fortement liée à un processeur très gourmand ça on va pas lui enlever en même temps ce petit bouton on off sur le côté malheureusement on va appuyer un peu par inadvertance c'est pas très grave mais c'est pas forcément agréable d'être en train de faire quelque chose attaquer le bouger boum on éteint l'écran on rallume il est très rapide dans l'allumé c'est instantané mais malgré tout je trouve ça un petit peu dérangeant on pourra mettre le petit bémol sur le fait qu'à pleine puissance ça fasse un peu de bruit c'est normal tout PC portable à pleine puissance fait du bruit donc c'est un négatif pas forcément négatif il faut forcément s'y attendre qu'on achète ce type d'ordinateur parlons maintenant des choses que vous se pose réellement comme question mais quel prix coûte cet ordinateur niveau tarif on est sur un PC qui vaut entre 1499 euros pour la config la plus basse jusqu'à 1999 euros avec un Ryzen 9 à l'intérieur et un écran tactile 4K donc on est vraiment sur le plus haut possible on est à 2000 euros maintenant par contre on a l'IGPU à côté à acheter alors là ça fait un petit peu plus mal parce que l'IGPU si on prend une 3070 il est à 999 euros par contre si vous voulez la 3080 en IGPU il faudra dépenser la modique somme de 1499 euros de nouveau alors vous allez me dire niveau tarif c'est pas donné 2000 euros le PC plus 1500 euros de carte graphique pour la plus grosse config 3500 euros ça fait cher oui mais aujourd'hui je vous l'ai dit l'IGPU est pas encore vendu ça ne serait tarder et dès qu'il va sortir bien évidemment on aura des packages avec le PC plus l'IGPU à côté à voir les tarifs il paraît que ça va réduire un peu la note mais pas forcément comme on aurait pu l'imaginer donc il y aura des questions à se poser avant d'acheter cet ordinateur est-ce qu'aujourd'hui je veux un ordinateur puissant en mobilité qui me permet de servir de PC de bureau donc là en gros c'est l'achat de deux ordinateurs vous avez cet IGPU que vous achetez comme un ordinateur de bureau malgré tout à 1500 euros on a quand même un bel ordinateur de bureau mais en même temps il ne bougera pas aussi facilement qu'un IGPU externe qu'on est branché directement sur l'ordinateur donc c'est des questions à se poser à mon sens ce PC est vraiment bien niveau portabilité rien que l'ordinateur lui-même pour faire ce que j'en fais actuellement c'est à principalement travailler, jouer des petits jeux il m'intéresse et je me dis pourquoi pas peut-être l'acheter dans un premier temps et par la suite plus tard peut-être dans un an un an et demi quand il commencera à avoir un petit peu de mal niveau graphique et bon on ira chercher un IGPU externe qui aura sûrement baissé en prix et qui pourrait être très intéressant c'est une solution pour investir dans cet ordinateur après chacun il verra son intérêt en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu ça me fait plaisir une fois de plus de vous présenter un PC que j'ai pu tester je vous invite à lâcher un pouce vers le haut à vous abonner pour ne plus louper aucune des vidéos et surtout n'oubliez jamais de prendre soin de vous et de vos proches je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à ciao bye bye